Guide complet des défis, le début de la guerre des clones Alors le premier défi va vous demander de terminer la force intérieure pour déverrouiller les quêtes supplémentaires Donc la force intérieure c'est les défis qui sont juste au dessus du début de la guerre des clones Donc ici, vous allez devoir terminer tous les défis ou au moins 12 pour ensuite débloquer les défis du début de la guerre des clones Utilisez le saut de la force pour sauter sur un rail de glisse ou en descendre Donc pour réaliser ce défi il vous faudra le pouvoir de la force que vous allez obtenir aléatoirement sur la map Ça va spawn aléatoirement Donc dès que vous avez obtenu un sabre avec le pouvoir de la force, vous allez devoir utiliser le saut de la force Donc le saut de la force, il faudra vous équiper du sabre laser dans vos mains et ensuite vous pouvez faire un double saut Et là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement faire un double saut sur un rail de glisse pour terminer le défi Ou alors tout simplement faire un double saut pour en descendre Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Obtenir un fusil blaster DC-15 dans plusieurs parties Donc le fusil blaster c'est celui-ci, attendez Et ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir ce fusil blaster Donc ces fusils blaster vous allez pouvoir les trouver dans des coffres de la république comme celui-ci Donc pour vous aider à trouver ces coffres, je vous affiche une map avec tous les emplacements Ensuite quand vous trouvez ce coffre, vous l'ouvrez tout simplement et ça va vous donner obligatoirement un fusil blaster Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi c'est d'en obtenir trois, enfin d'en obtenir un dans trois parties différentes Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Restez en l'air avec un véhicule Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver n'importe quel véhicule Et ensuite moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre vers les grandes montagnes comme celle-ci Et ensuite de sauter du haut de la montagne avec votre véhicule Dès que vous saurez rester 30 secondes en l'air au total, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Accomplir ou éviter un contrat Donc pour réaliser ce défi vous avez deux solutions La première solution c'est d'éviter un contrat mais pour ça il faut que quelqu'un utilise un tableau des contrats Et que vous soyez la prime de ce contrat là Ensuite il faudra éviter le contrat en survivant 6 minutes ou alors tuer l'adversaire qui vous pour ça, pour chasse Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi La deuxième solution c'est de tout simplement aller près d'un tableau des contrats, accepter le contrat Donc pour vous aider à trouver un tableau de contrat je vous affiche une map avec tous les emplacements Ensuite quand vous avez accepté un contrat, ce que vous allez devoir faire c'est d'éliminer l'adversaire Qui est précisé en haut à gauche Donc on peut voir son petit logo qui correspond à son skin Et ce personnage, donc cet adversaire, vous allez pouvoir le trouver dans le rond jaune indiqué sur la carte Donc juste ici, l'adversaire se trouve dans cette zone Donc ensuite ce que vous faites c'est que vous allez dans la zone, vous cherchez l'adversaire et vous tuez l'adversaire Dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi Mais il y a une autre solution aussi, c'est si maintenant vous avez accepté un contrat Et que quelqu'un tue le contrat, enfin l'adversaire à votre place Ça terminera le contrat pour vous et vous validerez aussi le défi et vous débloquerez les récompenses Abattre un pain avec le pouvoir de la force ou un sabre laser Donc pour réaliser ce défi, il vous faudra le pouvoir de la force ou un sabre laser Donc pour obtenir le pouvoir de la force ou un sabre laser, vous allez devoir vous diriger vers les logos Qui spawnent aléatoirement sur la carte comme celui-ci Ensuite vous parlez au Jedi Et vous récupérez le sabre laser plus le pouvoir de la force Ensuite vous allez devoir abattre un pain Donc là un pain, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le grand sapin qu'il y a en face de moi Donc les grands sapins, vous allez principalement les trouver dans toute cette zone-ci Donc tout autour de Megacity, vous allez pouvoir en trouver Donc pour savoir si c'est un pain ou un simple sapin Vous voyez bien la différence du tronc Regardez ici le tronc il est tout fin et le sapin est plus petit que le pain Donc là regardez si je détruis le sapin ici, ça ne fait rien Mais par contre si je vais détruire le gros tronc ici Là ça va faire un pain Et ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement détruire un sapin avec votre sabre laser Donc un sapin, un pain plutôt Ou alors vous utilisez le pouvoir de la force pour détruire un pain ou un grand sapin Dès que vous aurez détruit un pain avec le sabre laser ou le pouvoir de la force Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance sur des rails de glisse Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre soit à Megacity, soit à Slapishore Ou là où il y a des rails de glisse Donc les rails de glisse c'est ceci Donc ce que vous allez devoir faire c'est sauter sur ce rail Et vous allez devoir parcourir 200 mètres dès que ce sera fait Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Visiter tous les points de contrôle des soldats clones Alors il faut savoir que je fais les vidéos en avance Donc c'est possible que je me trompe Mais si je me trompe je mettrai une vidéo de correctif En description, en commentaire épinglé Mais logiquement ce que vous allez devoir faire c'est de visiter les 3 points de contrôle des soldats clones Donc normalement il y en a un qui est juste ici Voilà, juste en face de moi à Slapishore Donc c'est ça, les points de contrôle des soldats clones Donc ensuite normalement il y en a un deuxième qui est juste là C'est même sûr, voilà il y en a un deuxième là Et il y en a un troisième qui se trouve juste là Donc dès que vous aurez visité les 3 emplacements que je vous ai montré sur le gameplay Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Parcourir la distance sur une moto Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver une moto Et pour vous aider à trouver une moto Je vous affiche une map avec tous les emplacements Ensuite quand vous avez cette moto Vous allez devoir parcourir 207 mètres Si je ne me trompe pas, attendez je vérifie Non 327 mètres, excusez-moi 327 mètres, donc vous mettez un ping par exemple ici Non ici Et vous allez parcourir 327 mètres avec votre moto Et dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Visiter différents lieux dits Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir visiter différents lieux dits Donc les lieux dits c'est tout simplement les noms des villes que vous voyez actuellement sur la carte Donc par exemple Megacity, Knockinette, Slapishore, Brutal Bastion Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi c'est de visiter 9 lieux dits Donc dès que vous aurez visité 9 lieux dits, bah là vous aurez terminé le défi Et vous débloquerez les récompenses Utiliser le pouvoir de la force contre un véhicule Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir obtenir la force Donc la force vous l'obtiendrez en allant près d'un logo qui spoon aléatoirement sur la carte Donc ensuite quand vous avez le pouvoir de la force vous allez devoir l'utiliser sur n'importe quel véhicule Donc comme ceci Dès que vous aurez utilisé le pouvoir de la force sur un véhicule Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Infliger des dégâts des adversaires avec le fusil blaster DC-15 ou un fusil d'assaut Donc pour réaliser ce défi soit vous trouvez le fusil blaster DC-15 Donc pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des fusils blaster DC-15 de Fortnite Ou soit vous trouvez un fusil d'assaut comme celui-ci par exemple Et vous infligez des dégâts aux adversaires Et dès que vous aurez infligé 500 de dégâts aux adversaires avec le fusil blaster ou un fusil d'assaut Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Éliminer des adversaires avec le fusil blaster DC-15 ou un fusil d'assaut Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver un fusil blaster DC-15 ou un fusil d'assaut Et vous allez devoir éliminer un total de 5 adversaires pour terminer le défi et débloquer les récompenses Réussir des tirs dans la tête d'adversaires avec un fusil blaster DC-15 ou un fusil d'assaut Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un fusil blaster ou un fusil d'assaut Et vous allez devoir infliger des tirs tête aux adversaires Donc comme ceci voilà Vous lui tirez dans la tête Et dès que vous aurez infligé, dès que vous aurez tiré 38 fois dans la tête des adversaires Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Utiliser le pouvoir de la force contre des adversaires Donc quand vous avez le pouvoir de la force ce que vous allez devoir faire c'est de trouver des adversaires Et d'utiliser votre pouvoir de la force Donc pour utiliser le pouvoir de la force vous maintenez L2 et ensuite vous faites R2 et voilà Vous allez devoir utiliser le pouvoir de la force contre 5 adversaires pour terminer le défi et débloquer les récompenses Infliger des dégâts à des adversaires moins de 10 secondes après avoir utilisé le pouvoir de la force Donc ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir la force Ensuite quand vous l'avez vous utilisez la force comme ceci Voilà Et là vous avez 10 secondes pour infliger des dégâts à un adversaire Donc voilà comme je suis en train de le faire Dès que vous aurez infligé 200 de dégâts à un adversaire dans moins de 10 secondes après avoir utilisé la force Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Détruire des objets ou des structures avec les pouvoirs de la force Donc ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir un pouvoir de la force Ensuite quand vous avez le pouvoir de la force vous équipez du sabre laser Vous visez n'importe quelle structure que ce soit des bancs, des poteaux, des barrières Tout ce que vous pouvez détruire c'est comptabilisé comme des structures Donc ensuite vous rentrez dans un bâtiment c'est ce que je vous conseille Et vous utilisez votre pouvoir de la force pour détruire des structures Dès que vous aurez détruit 66 structures avec le pouvoir de la force Là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses Code créateur SCL Sous-titrage ST' 501